salut 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 les gars voilà c'est toujours moi je suis en hospital et vous êtes sur la chaîne en 2 de sur le russe 225 voilà tant qu'aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter la bourse de la corée du sud voilà la bourse c'est la deuxième phase de la bourse 10 et néanmoins je vais essayer de postuler aussi avec vous que vous puissiez savoir un peu comment ça fonctionne mais tout à l'heure je vous explique comment ça fonctionne que vous puissiez au moins maîtriser les interfaces voilà donc la bourse 10 sachez que on a déjà fait une première partie pour ceux qui venaient en masse maintenant cette partie là ça pour ceux qui viennent en septembre 2022 et la date limite c'est le 15 avril 2022 et sachez que cette bourse en ça concerne un peu plus voilà je dirais à 90% les les étudiants du master et du doctorat qui sont ainsi que des sciences voilà c'est à dire par exemple comme ça un génie électrique informatique au génie des matériaux génie mécanique vous comprenez peu les éléments du génie de l'environnement ainsi que des sciences ou comprennent un peu donc c'est n'est pas assez de la littérature mais plus sur des sciences que de littérature voilà je voulais vous présenter cette bourse a parce que cette bourse là tout ce qui est hyper hyper reconnu et l'université qui nous accueille c'est l'université des sciences de technologie de juanjou voilà c'est c'est ce qu'on appelle dix comprennent un peu c'est qu'on s'appelle dix donc c'est en corée du sud et les candidats qui seront sélectionnés auront droit à une fin de scolarité qui est hyper hyper totalement couvert comprennent un peu et il y aura pour les ceux de la du master ce qu'ils vont avoir à chaque fin du mois 15 dollars et celui d'autre là vont avoir chaque fin du mois 244 dollars voilà donc il y aura aussi des cantines et tout ça c'est à dire qu'ils vont prendre vont prendre tout tout je dis bien tout même le logement l'assurance santé et le billet d'avion le billet d'avion quand ça se passe c'est l'étudiant qui va par exemple comme ça solde et son billet voilà son billet d'avion est arrivé à destination tout ça sera remboursé à l'étudiant donc ça ce n'est pas un problème c'est toujours comme ça et c'est identique à chaque instant et pour chaque année donc ce que moi je voulais vous dire comme ça c'est que si vous êtes intéressé pour cette bourse là comme je l'ai dit voilà pour ceux qui font l'assistant de recherche en doctorat de maîtrise voilà vous recevez aussi des pâtitions pour pouvoir faire vos recherches et tout ça donc vous êtes logé et l'assurance maladie aussi est garantie vous comprenez voilà donc la démissibilité le programme de dix ans n'impose aucun critère spécifique voilà tous les étudiants internationaux acceptés dans un programme de maîtrise ou de tour à vont recevoir la bourse vous comprenez donc si vous êtes une fois que vous recevez une admission c'est comme ça que la bourse marche une fois que vous recevez une admission directement vous avez la bourse voilà il n'y a pas d'institution où vous allez comme ça postuler à une admission et après postuler à une bousson pour avoir la bourse non c'est pas comme ça cette fois ci une fois que vous postuler et ils vont vous envoyer un message pour que vous rectifiez un peu vos éléments vos documents et si c'est fait c'est comme la bourse de la russie maintenant et de la roumanie et une fois que c'est fait directement on vous dit ok une l'université vous a accepté et une fois que l'université vous accepte direct ça veut dire que vous savez la bourse soit automatiquement vous comprenez voilà donc c'était un peu ça je voulais juste vous expliquer cela que sur moi comprendre et n'oubliez pas je vais vous donner plus d'un plus d'explications tout à l'heure pour que vous puissiez au moins essayer de les possuyer voilà donc les gars tout à l'heure on va essayer de commencer pour que vous sachiez au moins comment ça se passe ok à tout à l'heure allez salut salut les gars voilà c'est toujours dans l'hospital et vous êtes sur la chaîne en deux monsieur le rythme 25 voilà donc comme je vous avais dit déjà auparavant voilà nous sommes sur la deuxième partie de la bouteille 10 quand j'ai dit deuxième partie ça ne fait pas dire que c'est la deuxième vidéo sur cette cette bourse non mais il y a deux phases pour la bourse 10 c'est la bourse de la corée du sud voilà comme je vous avais dit et pour cette bourse là je vais répondre un peu ce que je venais dit vous n'allez pas comme ça pour souligner à une bourse mais vous allez pour cela une admission et lorsque vous êtes admis à l'admission directement on vous a moins un message dans votre boîte email si vous êtes automatiquement admis à la bourse voilà donc vous n'avez pas construit pour une bourse il ya même pas la mission donc j'ai déjà dit cela voilà donc ici on va je vais essayer de vous montrer un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir un peu pour cela la bourse 10 pour avoir une admission et en même temps la bourse donc ici si vous venez ici vous allez voir vous que sur l'admission vous venez sur l'admission guide et on va voir un peu les éléments dont vous avez besoin et puis quelle est la procédure voilà donc je vous ai dit deuxième phase c'est parce que ici vous avez vu pour ceux par exemple comme ça qui viennent qui avait déjà commencé en masse voilà ils avaient eu comme ça la date limitant en octobre voilà octobre non c'est déjà passé c'est déjà fini vous comprenez voilà donc et ils ont déjà fini le le coup et le date limitant c'était en octobre ceux qui vont commencer à masse bien sûr c'est à dire c'est qu'on va commencer dans deux mois la date limitant c'était en octobre le 15 octobre 2021 c'est déjà terminé mais nous ne sommes pas là nous sommes ici c'est à dire pour ceux qui vont commencer par un septembre 2022 la date limitant c'est le 15 avril en 2022 j'espère que vous comprenez ce que je viens de dire donc nous nous sommes nous sommes plus ici ici c'est déjà clos j'ai déjà fait une vidéo de ça c'est déjà fini nous sommes sur la deuxième phase c'est à dire pour ceux qui veulent venir étudier pour septembre 2022 voilà donc sachez que la bourse la bourse disent comme je vous avais dit c'est une bourse entière et ce qui est hyper hyper reconnu donc ici c'est le déroulement c'est à dire l'application finit le 15 octobre ils vont et le 15 avril ils vont examiner vos documents en 15 jours voilà et après ils vont les voir cela dans 30 jours ils vont faire des modifications jusqu'à mi juin comprenne et après demi juin une fois que c'est confiné ils vont vous envoyer un message pour vous dit que si vous avez reçu une bourse dans l'université que vous avez choisi ou bien de la facture vous avez choisi et directement vous allez vous enregistrer pour le visa à partir de juillet voilà tant que c'est un peu ça donc s'il vient ici en termes de procédure vous allez voir que c'est un peu plus simple c'est pas compliqué parce que vous n'allez pas pour cela n'allez pas poursuivre un temps normal dans une bourse vous allez pour une admission et on vous ils vont vous enregistrer pour une bourse donc je vais mettre ici en français comme ça vous allez comprendre donc la première étape pour soumettir la demande en ligne est échangé ou de qui vont de ce nouveau document requis soit et c'est moi de moi votre domaine d'études et remplissé tout temps les sections pétinantes du formulaire de demande en ligne le formulaire des candidatures en ligne et à 6 mois via via ce lien on va parler directement on va voir la second étape donc une fois que vous êtes vous êtes inscrit vous avez mis vos éléments le coordinateur de l'admission internationale vous contacter à lorsque la candidature et tous les éléments de qui sont confirmés voilà donc lorsque vous allez mettre en ligne s'il ya les éléments qui manquent ils vont vous contacter via votre email ou bien sur votre plateforme voilà et ils vont vous dit c'est comme la bouse de la russie ils vont vous dit si elle le commune qui manque ou pas et s'il ya le commun qui manque vous allez retirer dessus et s'il ya deux mois qui manquent pas vous allez laisser et voilà maintenant la troisième étape c'est quoi notification des résultats d'admission une notification des résultats sera envoyé à l'adresse email fourni vers le 15 juin voilà pour l'admission d'autonomie et le 30 novembre pour l'admission du printemps aux candidats dans le cas dans les documents ont été retenus ont été reçus dans le délai spécifié les candidats doivent voir répondre aux offres d'admission les quinze jours suivant l'utilisation donc ici ils vont vous envoyer un message vous dit que voilà vous avez eu une admissionnative d'un tel univers c'est investi et donc vous avez eu une bourse et vous avez 15 jours pour répondre si vous acceptez la bourse ou bien vous acceptez l'admission ou pas comprenez voilà donc après cela maintenant en quatrième étape l'achèvement de l'inscription nécessiteur la réception des documents et le paiement des fonds d'inscription donc si vous avez décidé d'accepter l'offre d'admission vous devez vous inscrire au 10 dans un délai un parti lors de votre inscription vous recevez le dossier d'admission certificat d'admission certificat du parrainage financé et lettre d'invitation voilà donc ils vont tous vous envoyer et lorsque vous finissez vous allez pas ces éléments là pour aller faire croire pour aller faire mon demande de visa voilà pour la corée du sud voilà donc ici exigence en anglais ça c'est admission conditionnelle donc ça c'est pas un souci et si votre faculté demande forcément que vous êtes vous allez étudier en anglais alors de l'étudiant en même temps je passe je passe pas là pour vous dit que c'est vous c'est le total oui c'est vrai mais vous devez comme ça et c'est de mieux consulé pour la voix voilà donc n'oubliez pas c'est très très important et ceux qui veulent par exemple comme ça et c'est de consulé vous devez vous pouvez me contacter nous on va vous aider à me faire voilà donc la date limitant c'est un avril dans qu'elles sont les documents l'équipe pouvoir poursuivre donc vous cliquer la document réquis et vous allez voir de toute façon je vais essayer du poste de aussi que vous sachiez au moins comment ça se passe pour que vous puissiez le fait un peu plus vite donc traduit les éléments ok donc les éléments obligatoires à la croire à la candidature en ligne voilà vous allez vous allez dans mon poste leur ligne solution de la candidature en ligne avec le lien qui est là après cela sur ici vous allez mettre comme ça les documents et les diplômes certifié une édite note une copie certifié conforme ont dû à des diplômes officiels de licence les licences et de maîtrise parce que je voulais vous dire même temps que la bourse en concernant le master et le d'autorat n'oubliez pas voilà master et d'autorat donc le candidat d'autorat de l'établissement ou d'établissement fréquenté ou ou présent les candidats c'est les documents certifiés avec un apostille bon ça c'est toujours certifié donc vous certifié de l'ambassadeur de courrier sont préférés voilà ce que il essaie de vous le dit c'est quoi c'est que avant de postuler comme ça je vais essayer d'expliquer un peu avant de postuler comme ça vous allez prendre votre diplôme et vous relevez vous allez comme ça aller à la mairie vous allez légaliser arrivé la mairie vous allez au ministère au ministère de l'intérieur après cela le ministère des affaires étrangères en tout cas cette c'est ce processus là ça dépend des pays voilà donc ce que vous devez savoir vous devez regarder sur google et vous vérifiez comment légaliser comment certifier un document dans votre pays vous mettez si c'est un point d'ivoire j'allais mettre comment certifier un document en d'ivoire il va me donner les états et les soutiens où il doit passer donc il sait que en donner position ça c'est là forcément à l'ambassade de la cour et ils vont aussi de les mettre les tampons sur vos documents pour dit à l'université que vos documents sont certifiés et que ce sont des vrais documents voilà donc c'est un peu ça c'est ce qu'on appelle un document diplôme en certifié ok donc un exemple en quoi d'ivoire par exemple comme ça vous fait pour certifier un document vous allez comme ça à la mairie d'abord une fois que vous finissez au ministère de l'intérieur une fois que vous finissez au ministère d'affaires étrangères et après le ministère d'affaires étrangères vous allez maintenant à l'ambassade de la cour et la cour et du sud pour aller faire vérifier et certifier et confirmer les certifications voilà donc c'est un peu ça après cela vous allez ajouter de l'aide des recommandations sur le formulaire prescrit de l'aide des recommandations sur les formulaires prescrits seront acceptables la signature et le cachet du quantité d'être inclus donc ici la personne qui va vous recommander c'est à dire le professeur ou bien la personne votre patron ça dépend n'oubliez pas la personne qui doit vous recommander doit avoir un poste bien défini dans la société voilà donc la personne va signer l'axement mais c'est pas pour cette description et tout ça voilà donc seul ce formulaire sera à sept ans pour de l'aide des recommandations donc les l'aide des recommandations de ces formules là et vous allez pouvoir les utiliser donc si je viens là que ce formulaire passe pour une formule pdf pour que ça puisse ouvrir un peu plus vite un peu plus rapidement donc ici il va doit être chargé d'abord donc ok il va être chargé d'abord donc c'est pas la peine donc c'est formule là vous allez toucher ces formulaires de l'information et vous allez lisez qui est dessus et en fonction cela de toute façon je vais faire je vais essayer de penser aussi donc ça c'est pas un problème ici uniquement pour les diplômes 10 qui possède au programme ça c'est ceux qui sont déjà en cour et voilà tant que ça ne me concerne pas un rapport de score officiel de thèse de compétence en anglais dans tous ceux par exemple qui vont choisir des facultés qui enseignent en anglais alors vous devez présenter un support en anglais voilà donc à contraire vous allez tous étudier en langue coréenne voilà et ici en cinquième position une copie du passeport du demandeur voilà et dans le cas échéant une lettre des recommandations pour les générations des frais d'inscription une lettre de récordation pour les dispensers des frais d'inscription doit être émise par le président de vote des universités ça c'est dans le cas échéant un secteur des compétences en anglais délivré par la dernière université d'origine du candidat ça veut dire quoi ça veut dire que si vous n'avez pas trouvé par exemple comme ça on appelle ça un rapport du score s'il n'avait pas du tfl ss tout ça voilà votre université peut vous délivrer un certificat de compétence vous dit que l'étudiant maîtrise mais l'anglais mais c'est parce qu'il n'a pas du certificat d'anglais voilà donc ils peuvent prendre le gars ils peuvent prendre sur eux peut être comme votre aval vous dit que votre gare vous dit que vous maîtrisez l'anglais donc ceux qui n'ont pas par exemple le certificat tfl et ss et qui veulent jouer en anglais et qui pense qu'ils maîtrisent l'anglais voilà vous pouvez demander à votre dernière université votre université votre décal de vous écrire comme ça une lettre si vous pensez que vous maîtrisez l'anglais bien sûr une lettre voilà un certificat indiquant que l'anglais est la langue d'enseignement sera accepté pour l'admission conditionnelle uniquement donc vous comprenez j'espère voilà donc après cela maintenant vous allez devoir maintenant appliquer vous pouvoir essayer de mettre tous ces documents dont on vient de citer donc pouvoir appliquer dans un premier temps vous allez cliquer sur le lien qui est là ça vous avoir directement sur l'espace pour pouvoir vous abonner pour pouvoir vous en rester et essayer de postuler voilà donc je vais attendre que l'élément apparaissent et puis voilà on va essayer de s'arrêter là et puis je vais faire une seconde vidéo tout à l'heure pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut poursuivre en fait je n'ai pas que la vidéo prenne assez de temps donc vous montrer comment ce qu'on peut poursuivre et puis ceux qui me suivent depuis longtemps j'ai déjà fait une vidéo mais c'était pour la première partie seulement c'était pour ceux qui venaient en masse voilà mais cette fois ci c'est ça pour ceux qui viennent en septembre donc si vous le postuler ce sera la meilleure occasion pour vous et pouvoir postuler et la voix donc les gars à tout à l'heure pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut postuler pour pouvoir obtenir cette bourse là ok à plus les gars non 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 Sous-titrage ST' 501